Bonjour et bienvenue sur Bloggy. J'ai donc pu prendre en main rapidement la MSI 100A qui est donc la tablette Android signée MSI avec un chipset Tegra 2 à l'intérieur et qui est une très belle surprise de la part de MSI pour beaucoup de raisons, notamment pour la présence de cet écran IPS à très très larges angles de vision qui est vraiment très beau, très réactif avec un écran tactile multipoint très réactif également. Donc ça fait vraiment une solution de très très belle facture qui permet de vraiment prendre en main une tablette avec la qualité qu'on peut demander aux modèles les plus haut de gamme. Donc c'est vraiment à ce niveau là une très belle surprise de MSI après le 100W, donc la tablette Windows qui était franchement pas terrible avec un écran type TN. Il y a aussi une autre bonne nouvelle, c'est la présence d'une large connectivité sur l'engin avec notamment des enceintes stéréo ce qui associé à ce bel écran propose des capacités donc vidéo HD et une belle restitution sonore, c'est plutôt agréable. Mais aussi donc beaucoup de connectique avec de l'USB host, un lecteur de carte SDHC format standard, une sortie HDMI, plein de petits boutons, je vais détailler tout ça avec les photos. Mais c'est vraiment une machine qui permet une grande connectivité par rapport à d'autres modèles qu'on a sur le marché. On a les boutons habituels évidemment d'Android avec les boutons de volume par exemple, le bouton de démarrage, mais on a aussi des petites nouveautés mises en place par MSI, notamment un trackpoint. Donc il y a les boutons habituels pour manipuler l'engin, mais aussi également un trackpoint qui permet de manipuler un curseur à l'écran. Alors je ne sais pas quels logiciels vont prendre en compte ce curseur, mais on va dire que c'est une petite possibilité qui est assez sympathique. C'est assez bizarre de retrouver un curseur, une petite flèche par-dessus la couche Android habituelle. On a également une webcam frontale avec un micro et à l'arrière de l'engin, une webcam qui permet également de filmer l'extérieur. La finition est superbe, même si c'est un prototype. On a une façade en ABS et l'arrière est en aluminium noir brossé. Ça donne vraiment quelque chose de très sympathique avec des petits patins antidérapants. Tout ça c'est plutôt bien pensé et ça promet plein de belles choses pour la tablette de MSI. Voilà, à bientôt !